À toi la gloire, au ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Nous voulons prier le Seigneur avant toute chose. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, sois loué, sois béni notre Dieu, sois loué, sois glorifié à jamais. Nous voulons, du fond de nos cœurs, d'exprimer notre profonde gratitude pour la grâce que tu nous as renouvelée de vivre encore aujourd'hui. C'est toi, Yahweh, le Créateur de la vie humaine. Et si nous vivons aujourd'hui, c'est parce que tu nous as renouvelé le souffle de vie. Ce n'est pas que nous avons un mérite quelconque, non. Car la plupart de nos bien-aimés qui nous ont laissés, nous ne sommes pas meilleurs que tous ceux qui sont partis. Merci donc pour cette espérance, car c'est écrit que pour ceux qui vivent, il y a de l'espérance. L'espérance de voir la puissance de ton Esprit Saint agir dans nos vies pour que cette nouvelle vie que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous a donné par sa croix par sa mort sur la croix pour que cette vie, nous la vivions et nous la vivions en abondance comme lui-même le dit dans Jean 10, 10 et 11. C'est cela notre prière, Père. Et en nous parlant encore ce matin, en écoutant encore ta parole, la puissance de cette parole qui en même temps, ta vie, va encore nous rendre capables de vivre la vie de Christ et de la vivre en abondance. Nous prions au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Tous ensemble, nous disons Amen et nous pouvons acclamer le Seigneur, notre Dieu, notre Père. Alléluia. Oui, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes donc dans la joie de nous retrouver encore pour pouvoir écouter la parole de notre Dieu. Nous nous souvenons ce matin, à cette journée de mardi 3 avril, que toute la semaine dernière, l'Église de Jésus-Christ de par le monde a célébré la Pâque, a célébré la fête de la Pâque, a commémoré la fête de la Pâque. Bien-aimés dans le Seigneur, pour un besoin de vous rappeler que célébrer la fête de la Pâque ou commémorer la fête de la Pâque ne veut pas dire que c'est seulement cette semaine que nous avons joui de cette œuvre de délivrance, de salut, que notre Sauveur a accompli à la croix. Non, nous ne cessons de le dire depuis le jour il y a plus de 2010 années, le jour où Christ sur la croix a dit tout est accompli, depuis ce jour-là, la fête de la Pâque véritable a commencé. Nous savons que celui qui a institué la Pâque c'est l'éternel Dieu et il a commencé depuis l'Égypte. Son objectif final était la croix de Jésus-Christ. Et depuis le jour que l'éternel Dieu Tout-Puissant a atteint son objectif, depuis le jour que l'agneau de Dieu par excellence qui ôte les péchés du monde a été crucifié sur la croix, depuis ce jour-là, la fête de la Pâque véritable a commencé. Ce qui fait que aujourd'hui, s'il y a encore des juifs qui ne croient pas encore en Jésus-Christ, mais qui continuent à célébrer la Pâque de l'Égypte, c'est malheureux pour eux. L'apôtre Paul lui-même dit qu'ils sont encore voilés, mais c'est quelque chose qui ne sert plus à rien, qui n'a plus d'importance devant Dieu parce que Dieu lui-même a déjà atteint son objectif qui était la Pâque véritable, c'est-à-dire la croix de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire encore très bien Amen ? Donc, depuis ce jour-là, Dieu a offert à l'humanité l'opportunité de célébrer la fête. L'opportunité de célébrer la fête. Quelle fête ? La fête de la Pâque. Quelle fête ? La fête de la délivrance. La fête du salut de la délivrance. La fête de la rédemption. C'est pourquoi aujourd'hui encore nous continuons à parler sur la célébration de la fête. Nous continuons encore à parler sur comment célébrer la fête. C'est vrai, nous avons eu beaucoup d'enseignements dans beaucoup d'églises à travers le monde des centaines, je dirais même des milliers de messages sur la Pâque. mais tous ont eu comme seul objectif amener le peuple des dieux à vivre effectivement les bienfaits de la fête. À jouir de la fête. Jouir de la fête. Nous allons parler encore aujourd'hui de la jouissance de la fête des Pâques. De la jouissance de la fête de la délivrance. Comment jouir de cette fête ? Jouir de cette fête. Alors, c'est ainsi que, sans plus tarder permettre, nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 5. Nous lisons à partir du sixième verset. Bien aimé, ce passage, il est incontournable. On ne peut pas parler de la célébration de la fête de la Pâque sans se référer à 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 6 à 8. Vous n'avez vraiment pas de quoi être fier. Ne savez-vous pas qu'un peu de l'élevé fait lever toute la pâte ? Purifiez-vous donc du vieux lévin afin d'être une pâte nouvelle puisque vous êtes sans lévin. en effet, Christ, notre Agneau Pascal, a été sacrifié pour nous. Célébrons donc la fête non avec du vieux lévin, le lévin du mal et de la méchanceté, mais avec lévin sans lévin de la purité et de la vérité. Ce qu'on peut dire Amen. Il est donc question de célébrer la fête. Nous vous rappelons encore aujourd'hui bien-aimés que quand on parle de célébrer une fête, il y a deux choses importantes. Il y a d'abord jouir des bienfaits de la fête, jouir de la fête et la deuxième chose c'est se soumettre aux règles de l'organisateur de la fête. la Pâque a comme auteur Dieu le Père, Dieu le Tout-Puissant. C'est lui qui a institué la Pâque. Tu n'oublieras jamais Exode chapitre 12 le verset 11 la Bible dit c'est la Pâque de l'éternel. C'est la Pâque de l'éternel. Que ce soit dans l'ancienne alliance, que ce soit dans la nouvelle alliance, lorsqu'on parle de la Pâque bien-aimée dans le Seigneur, on doit se référer à l'éternel car c'est lui qui a institué la Pâque. Donc, la fête de la Pâque que nous, chrétiens, nous continuons à célébrer aujourd'hui partout dans le monde où nous puissions nous trouver comprend deux parties. Nous ne pouvons pas oublier cela. il y a la jouissance de la fête mais il y a aussi la soumission aux règles de l'organisateur de la fête car si nous ne soumettons pas aux règles de l'organisateur de la fête mais il ne nous permettra pas de jouir lorsque quelqu'un c'est Dieu qui nous invite à jouir c'est l'éternel Dieu l'auteur de la Pâque l'organisateur de la fête de la Pâque c'est lui qui nous invite à jouir de sa fête alors nous ne pouvons qu'être suffisamment humbles et sages pour nous soumettre à son organisation pour suivre les règles bien mais c'est extrêmement important des très bons messages ont été prêchés dans les églises j'ai dit bien à travers le monde le peuple de Dieu a dit Amen le peuple de Dieu a acclamé le peuple de Dieu a manifesté la joie mais la joie de la Pâque ne doit pas se limiter au temple la joie de la fête ne doit pas se limiter au temple la joie de la fête doit se poursuivre et se manifester dans la vie en dehors du temple dimanche toute la semaine nous avons dit Amen nous nous sommes élevés nous avons manifesté la joie maintenant pose-toi la question toi qui peux nous écouter encore aujourd'hui mon frère pose-toi la question de tout ce qu'on a dit là est-ce que réellement je suis dans les conditions de jouir de cela Amen bien aimé est-ce que je suis dans les conditions de jouir de cela alors c'est vrai tu te poses la question encore aujourd'hui on jouit de quoi quand on parle de jouir de la fête de la Pâque mais on jouit de quoi parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas encore compris en quoi consiste même ce dont on doit jure de la fête de la Pâque jouir de la fête de la Pâque c'est jouir de la délivrance que le Seigneur Jésus Christ a opéré pour nous à la croix c'est ça la rédemption mais la rédemption avait quel objectif que la vie de Jésus qu'il a vécu sur cette terre en tant qu'homme rempli de l'Esprit de Dieu tout en démarrant Dieu que cette vie soit désormais la nôtre c'est ça jouir de la fête de la délivrance de la fête de la rédemption Jésus dit je suis le bon berger je suis venu dans le monde pour donner ma vie afin que mes bébés puissent la voir et qu'ils aient cette vie en abondance qu'ils la vivent en abondance vous comprenez Jésus dit moi le bon berger je donne ma vie à qui ? au brébi pour qu'ils vivent ma vie et qu'ils la vivent avec abondance mais c'est quelle vie que Jésus nous donne mais c'est sa vie la vie qu'il a vécue au ciel non la vie qu'il a vécue sur la terre comme un homme rempli du Saint-Esprit tout en étant Dieu c'est cette vie là dont Jésus parle qu'il nous donne et si nous entrons en profondeur dans la compréhension de ce qu'a été la vie de Jésus sur la terre sous la puissance du Saint-Esprit bien aimé il n'y a pas une autre vie qui dépasse celle-là il n'y a pas une autre vie qu'un homme puisse vivre sur la terre avec l'espérance de continuer au ciel qui dépasse celle de Jésus celle que le bon berger donne à ses brebis Amen bien aimé dans le Seigneur c'est très important je dis quand on parle de la célébration de la fête de la Pâque il y a deux choses il y a jouir de la fête et deuxièmement se soumettre aux règles de l'organisateur de la fête jouir de la fête et se soumettre aux règles de l'organisateur de la fête Amen la vie que Jésus a vécue vous allez voir toutes les déclarations qui ont été faites mais la plupart ont concerné la vie sur la terre la plupart ont concerné la vie sur la terre mais quand nous allons dans l'oeuvre de la rédemption qu'est-ce que Jésus a fait dans l'oeuvre de la rédemption il nous a délivré du pouvoir du péché de ses conséquences nous savons parmi les conséquences du péché il y a la malédiction de la loi c'est-à-dire la mort par le péché il y a les malédictions héritées de nos parents en cause du sang charnel il nous a délivré c'est pourquoi 1 Pierre 1 18 dit que c'est par son sang qu'il nous a délivré de la vaine manière de vivre héritées de nos pères pas avec l'argent souvent les gens voient l'argent pourquoi la Bible peut dire que c'est par son sang qu'il nous a délivré de la vaine manière de vivre héritées de nos pères et non par l'or et l'argent bien mais il y a des choses que l'or et l'argent peuvent faire vous pouvez manger tout ce que vous voulez manger quand vous avez l'argent vous pouvez voyager où vous voulez vous pouvez construire comme vous voulez vous pouvez acheter les véhicules comme vous voulez vous pouvez acheter même toute la ville de Lubumbashi ici donc toutes toutes les maisons là c'est toi qui es le propriétaire mais l'argent ne vous délivrera jamais de l'ivronnierie ne vous délivrera jamais de la malédiction il y a même des maladies que même si vous dépensez l'argent vous n'avez pas l'acquérison donc quand la bible parle du rachat par le sang de Jésus bien aimé nous devons comprendre et pourquoi c'est pour que nous qui croyons en lui par la puissance de son sang toutes ses malédictions ne puissent pas opérer dans nos vies délivrance du péché le péché a comme conséquence la mort le péché a comme conséquence la domination de Satan Amen et bien aimé dans le Seigneur et quand nous sommes délivrés du pouvoir du péché automatiquement soumis à l'esprit de Dieu nous recevons la capacité de vivre une vie spirituelle sans péché et vivant la vie spirituelle sans péché automatiquement nous sommes épargnés de toutes ses conséquences vivant la vie spirituelle sans péché intègre devant Dieu Satan ne peut plus nous dominer et nous pouvons ainsi parler comme Jésus a parlé en disant il est là mais il n'a rien à moi il ne peut rien me réclamer Satan il n'a rien à moi et la conséquence c'est quoi c'est que cette vie spirituelle sainte juste sans péché nous met dans les dispositions telles que spirituellement nous demeurons puissants forts que tout autre puissants des ténèbres c'est ça ce qu'était la vie de Jésus sur la terre en tant qu'homme vous avez besoin de vous rappeler aujourd'hui qu'il a vécu sans péché l'unique homme qui a vécu sans péché tenté en toutes choses mais il a vaincu le péché il a vaincu la tentation et il donne son corps là dans lequel il a vécu sans péché pour que nous aussi nous continuons à vivre dans le même corps mais sans commettre de péché et nous pouvons aller sur beaucoup d'autres domaines nous avons dit que spirituellement c'est une vie puissante et forte c'est pourquoi Jésus pouvait dire marcher sur les scorpions marcher sur les serpents marcher sur toute la puissance de l'ennemi Luc chapitre 10 verset 17 la suite c'est pourquoi Jésus pouvait dire dans Marc C 17 chasser les démons parler des nouvelles langues imposer les mains aux malades qu'ils soient guéris bien aimé c'est ça la jouissance c'est ça ce dont nous jouissons de la Pâque c'est cette puissance la spirituelle qui fait que Jésus est allé jusqu'à dire que même si vous prenez du poison il ne vous fera rien pourquoi parce que le corps dans lequel je vis c'est un corps qui ne consomme pas le péché c'est un corps qui a la même puissance la même vie que celui de Jésus que celui de Jésus Christ amène bien aimé et donc il n'y a pas une action de l'ennemi un corps étranger qui peut détruire ce corps là c'est un corps qui est le temple de l'esprit de Jésus qui est le Saint-Esprit qui est en même temps l'esprit de Dieu le Père c'est cette vie là dont nous jouissons la vie qui a été qui a vécu Jésus sans péché puissante spirituellement il n'y a aucun démon qui veut résister à Jésus il n'y a aucune puissance de la sorcellerie des démons qui pouvaient résister au Seigneur Jésus pendant qu'il était sur la terre et c'est cette vie là cette puissance là que Dieu nous a donné c'est cette puissance là ça fait partie de l'héritage n'oubliez pas la foi parce que nous avons parlé de l'héritage des saints dans la lumière des saints qui sont dans le royaume de Dieu qui est le royaume de la lumière une vie puissante glorieuse sur les plans spirituels marcher sur les scorpions sur les serpents sur toute la puissance de l'ennemi il n'y a aucune puissance qui peut venir vous détruire nous connaissons il y a plein de promesses dans la Bible qui consacrent cela dont le contenu est le même concernant la protection la victoire la suprématie spirituelle du chrétien c'est ça jouir de la vie jouir de la fête c'est vivre la vie puissante juste sainte glorieuse victorieuse que Jésus a vécu sur la terre vous allez parler dans les autres domaines toujours concernant la vie sur la terre prenons la bonne santé physique nous revenons là-dessus parce qu'on a fait des déclarations on a dit soyez en bonne santé physique vous ne serez plus jamais malade la maladie ne vous dominera plus nous avons dit oui c'est vrai c'est pour cela qu'Esaïe 53 Esaïe 53 Esaïe chapitre 53 nous vous rappelons c'est ça la croix de Jésus qui était prophétisée sept siècles avant qui ne monte effectivement sur cette croix mais qu'est-ce que l'éternel Dieu a annoncé par la boue du prophète Esaïe qu'il se chargera de toutes vos maladies il portera toutes vos souffrances dans son corps avant de conclure que par ses blessures saignantes vous êtes guéri ça veut dire quoi Jésus a vécu dans son corps sans tomber malade un seul jour dès la naissance jusqu'à la croix jusqu'à la croix Jésus n'est pas tombé malade un seul jour mais dans cette vie là de son corps sans maladie sans souffrance physique et il ne pouvait pas il ne pouvait pas nous la donner parce qu'il dit je vous donne toute ma vie je répète c'est la vie qu'il a vécu sur la terre comme Messie homme rempli du Saint-Esprit tout en étant toujours Dieu et sur le plan physique c'est la bonne santé physique mais Jésus sait qu'à cause du péché la souffrance était venue dans le monde la mort était venue la maladie était venue or il est venu pour remettre l'homme je vous rappelle dans l'état spirituel physique matériel qu'il était avant le péché l'état où Adam avait été avant le péché c'est pourquoi qu'est-ce que Christ fait il donne le corps pour être flagellé pour être ploué on nous a parlé des sept plaies de Jésus-Christ et nous avons compris que tout tournait vers cette vie pourquoi Jésus a donné le corps pour qu'il soit blessé mais c'est pour que nous vivions la vie qu'il a vécu sur la terre que nous la vivions en abondance pendant que nous sommes encore sur la terre c'est pourquoi il a donné le corps pour qu'il soit blessé hallelujah amen bien aimé alors c'est pourquoi il a vaincu il a donné le corps et il a vaincu la souffrance dans le corps Jésus a déployé une puissance pour vaincre la souffrance vaincre la souffrance dans le corps parce qu'il fallait qu'il aille jusqu'au bout il n'a pas dit non non la souffrance maintenant me dépasse je descends de la croix ou bien laissez-moi je ne suis plus roi je vous répète non détruisez ce corps comme vous voulez mais moi mon objectif c'est accomplir la rédemption c'est ce que la Bible dit qu'il s'est chargé de nos douleurs qu'il a apporté nos souffrances et par ses blessures nous sommes guéris comment les blessures de Jésus nous guérissent c'est qu'il y a une puissance la Bible dit par ses blessures nous sommes guéris mais nous sommes comment les blessures de Jésus nous guérissent les blessures sont des plaies mais la Bible dit Dieu dit que par ses blessures nous sommes guéris comment c'est qu'il y a une puissance dans ses blessures c'est quelle puissance nous nous avons toujours compris humblement que c'est cette puissance que notre sauveur Jésus Christ a déployé dans son corps pour supporter cette souffrance jusqu'au bout c'est cette puissance là qui agit maintenant dans nos corps quand nous sommes malades quand Jésus pouvait dire voici les miracles imposer les mains aux malades proclamer la guérison en mon nom par la puissance de mon nom pourquoi il dit ça ? ah oui mais c'est parce que il a vaincu la souffrance physique les maladies à la croix c'est pourquoi il peut dire par la puissance de mon nom encager mon nom pourquoi Jésus nous demande d'encager son nom face aux maladies pourquoi Jésus nous demande d'encager son nom face aux maladies c'est parce qu'il a vaincu les maladies à la croix c'est écrit par ses blessures pourquoi le Saint-Esprit a dit par ses blessures nous sommes guéris Alléluia alors sois guéri mon frère donc aujourd'hui encore nous continuons à proclamer la guérison tu es malade là où tu es là maintenant tu écoutes cette parole tu crois que c'est la vérité alors que la puissance de cette vérité opère dans ton corps je ne sais pas où tu es tu es à l'hôpital tu es chez toi tu es où je ne sais pas mais pendant que cette parole est entente dans ton esprit crois mon frère que réellement la parole de Dieu est la vérité que les blessures de Jésus ont une puissance spirituelle qui agit dans le corps physique et qui détruit la maladie dans le corps physique pour que ton corps soit en bonne santé physique comme l'a été le Seigneur Jésus pendant tout le temps qu'il a passé sur la terre pas un seul jour malade sois donc guéri mon frère si tu crois reçois ta guérison ça fait partie de la vie que Jésus nous a donné plus jamais de maladie refuse la maladie mon frère ça fait partie de l'héritage des saints dans le royaume de la lumière amène bien aimé c'est pourquoi je te répète encore aujourd'hui exode 23 25 cette puissante promesse que Dieu donne à ses enfants à ceux qui le servent exode 23 chapitre 25 Dieu dit quoi vous me servirez moi l'éternel votre Dieu et quand vous allez me servir voici maintenant en retour ce que je vais faire un j'ai béni votre pain et votre eau bénir le pain et l'eau nous expliquons encore aujourd'hui ça fait partie de la vie que Christ nous a donné à nous ce bon berger le pain et l'eau nous savons que ce sont des éléments qui soutiennent la vie de l'homme sur la terre nous ne pouvons pas vivre sur la terre sans l'eau et le pain le pain représente la nourriture alors quand Dieu dit que j'ai béni le pain et l'eau Dieu veut dire je bénis la vie amène bien aimé Dieu veut dire je bénis la vie car sans le pain et l'eau il n'y a pas de vie alors lorsque Dieu bénit le pain et l'eau c'est qu'il bénit la vie de l'homme sur la terre deux j'éloignerai la maladie j'éloignerai la maladie j'éloignerai la maladie et on ne peut pas parler de maladie sans penser à la stérilité trois dans ta maison pas de femmes stériles pas de femmes qui avortent c'est ça la vie que le bon berger est venu nous donner en mourant sur la croix car nous savons qu'il est au travers de la croix qui nous a donné sa vie amène bien aimé donc si tu es là encore maintenant là que tu écoutes cette parole crois que la puissance des blessures de Jésus est capable de te guérir crois mon frère que la puissance Dieu parce que quand on parle des blessures pourquoi Jésus a donné le corps pour qu'il soit meurtri pour qu'on puisse même mettre la couronne des pinus sur la terre c'est pour que le sang coule pour que le sang coule car c'est au travers du sang qu'on transmet la vie quand une maman est en train de donner naissance à un bébé elle donne naissance à la vie qui s'est formée dans son ventre nous savons qu'il y a toujours les deux qui sortent l'eau et le sang ce qui est physique nous le transposons sur le plan spirituel il fallait que du corps de Jésus l'eau et le sang sortent ainsi spirituellement nous église nous recevons la vie et dans cette vie là il y a des dispositions comme la guérison physique comme la bonne santé physique comme la fécondité c'est pourquoi nous continuons à proclamer la fin de la stérilité dans le corps des bien-aimés bien-aimés vous êtes vous êtes mariés vous n'avez pas d'enfants croient je dis bien croient qu'à la croix il a vaincu la stérilité il a annulé la condamnation de la stérilité la puissance le pouvoir de la stérilité a été enayanti à la croix c'est la fécondité c'est pourquoi Dieu dit soyez féconds multipliez-vous c'est pourquoi Dieu dit dans ta maison pas d'hommes stériles pas de femmes stériles quand tu lis Deutéronome chapitre 7 12 jusqu'à 15 16 tu trouveras cet écrit même pas de bêtes stériles donc la fécondité biologique physique fait partie de cette vie que le bon berger nous a donné sur la croix et dont nous devons jouir Amen l'église de Jésus-Christ je vous ai dit ici que la vie que le bon berger nous a donné elle est incomparable c'est une vie enviable c'est une vie enviable que tout homme qui a un bon sens sage ne peut qu'envier mon frère il n'y a pas de vie qui dépasse celle que Jésus-Christ donne à ses brébis il n'y en a pas et quand nous vivons cette vie nous jouissons de la fête de la Pâque nous jouissons de la fête de la délivrance Amen les bien-aimés dans le Seigneur que Dieu soit loué que Dieu soit béni la mort a été vaincue la mort a été vaincue même la mort la vie là que Jésus nous donne c'est une vie qui triomphe de la mort avant de la donner qu'est-ce qu'il dit Jean 11,25 que moi Jésus je suis la résurrection et la vie je suis la résurrection et la vie celui qui croit en moi vivra quand bien même il meurt nous expliquons encore aujourd'hui pour que vous connaissiez très bien ça veut dire quoi quand bien même son corps meurt car le corps doit finir par mourir un jour même s'il ne tombe jamais malade mais un jour doit finir par mourir mais quand bien même le corps meurt mais qu'est-ce que Jésus dit toi l'homme véritable l'homme spirituel tu ne mourras jamais il précise quiconque vit et croit en moi vivra éternellement le quiconque là c'est l'homme spirituel donc la mort même si le corps physique va à la tombe mais la puissance de la résurrection qui a ressuscité le corps de Jésus-Christ cette puissance là nous ressuscitera quand la trompette va sonner lors de l'enlèvement de l'église et nous sortirons avec le même corps que celui avec lequel Christ est ressuscité des morts c'est pourquoi il est mort il a eu le même corps que nous le même corps est mort maintenant il ressuscite avec un autre corps plus glorieux plus puissant pour que nous aussi à la résurrection nous ressuscitions avec le même corps que celui avec qui il a ressuscité bien aimé dans le Seigneur à moins d'être fou pour ne pas croire en Jésus-Christ parce que nous savons que quand nous ressuscitons lors de l'enlèvement de l'église c'est la première résurrection n'oubliez pas notre enseignement sur les événements eschatologiques de la fin des temps qu'on ne te trompe pas écoute mon frère laisse-moi te rappeler encore aujourd'hui que le monde ici dans lequel tu t'es retrouvé il a un créateur même si tu refuses d'accepter mais tu dois savoir que ce monde ici a un créateur nous t'avons toujours dit soit c'est seulement un minimum d'humilité tu étais où avant de venir sur la terre comment tu ne peux pas croire tu es venu tu as trouvé tout ça tu as trouvé tout sur cette terre et tous les jours tu vois les gens qui meurent qui laissent tout qui partent mais vides comme ils sont venus alors comment tu ne peux pas avoir un minimum de sagesse mon frère un minimum d'humilité mon frère écoute que tu le veuilles ou non que tu crois ou tu ne crois pas sache seulement que c'est écrit dans la Bible que quand la trompette va sonner l'église est enlevée c'est la première résurrection maintenant toi païen là qui n'est pas chrétien membre de l'église de Jésus Christ tu resteras encore dans le séjour des morts quand maintenant arrivera le temps pour le jugement du grand trône blanc à ce moment là qu'est-ce qui va arriver c'est en ce moment là que tu vas ressusciter c'est la seconde résurrection qui va concerner tous les païens dont toi qui ne crois pas en Jésus Christ aujourd'hui et ça sera pour le jugement du grand trône blanc puis après dans la tombe pardon dans l'enfer dans l'enfer mon frère l'enfer existe la Bible parle de l'étang ardent de feu et de souffle mais ce n'est pas notre prière pour toi notre prière pour toi est que tu sois humble et sage tu crois en Jésus Christ et tu nous réjoins que tu nous réjoignes dans notre camp que tu deviennes aussi membre du royaume des dieux représenté sur la terre par l'église du Seigneur et Sauveur Jésus Christ en ce moment là mon frère tu vivras éternellement tout ça ça fait partie de la vie en abondance que le bon berger nous a donné donc la mort pour nous enfants de Dieu elle est déjà vaincue car nous vivrons éternellement la mort ne nous maintiendra pas indéfiniment dans son séjour de mort jamais nous ressusciterons pour l'éternité Alléluia c'est de cette vie là dont Romain 8 11 parle dans la première interprétation de ce verset là suivez encore très bien maintenant Romain 8 11 Romain 8 11 ouvrez vos Bibles même si vous me regardez mais ouvrez vos Bibles la Bible dit quoi que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus Christ d'entre les morts habite en vous il y a une virgule celui qui a ressuscité de Jésus Christ donnera la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous en d'autres termes le corps ici il est appelé à la mort mais dans ce corps il y a le Saint-Esprit souviens-toi de 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 où il est clairement dit que l'homme qui croit en Jésus Christ reçoit comme bénédiction le Saint-Esprit de Dieu qui vient habiter en lui dans son esprit son âme et son corps donc tout son être esprit en mes corps c'est le temple de Dieu par le Saint-Esprit qui habite en lui alors la Bible dit que cet esprit qui habite en nous chrétiens quand bien même notre corps va mourir le jour où la trompette va sonner lors de la première résurrection le Saint-Esprit qui habite en ressuscitera notre corps pour l'éternité c'est ce qu'il a fait avec Jésus nous ressusciterons pour l'éternité c'est pourquoi la Bible dit Dieu donnera par son esprit la vie à vos corps mortels Romain 8-11 mais maintenant que nous vivons encore sur la terre dans ce corps qu'est-ce qui arrive est-ce que cette promesse s'applique aussi sur la vie que nous menons dans le corps sur la terre oui je vous réexplique encore bien aimé je vous ai déjà dit que s'il faut que le Saint-Esprit nous rappelle la bénédiction tous les jours la même chose qu'il nous rappelle parce que nous en avons besoin de l'expérimenter tous les jours maintenant pendant que nous vivons dans le corps sur la terre nous hommes spirituels esprit notre vie dépend de la vie du corps car si le corps meurt nous voyons nos bien-aimés qui font les accidents mortels c'est le corps qui meurt ce n'est pas son esprit non ce n'est pas la tête de l'esprit qui sera coupée ce n'est pas le bras de l'esprit qui sera fracturé non ce sont les membres du corps c'est le corps qui meurt dans les accidents et l'homme spirituel il sort c'est fini il ne vit plus sur la terre nous le savons on prend le corps on enterre et puis la conclusion c'est que la personne ne vit plus avec nous nous savons qu'il y a des maladies de plusieurs origines qui peuvent détruire le corps alors lorsqu'il y a un accident de nature susceptible de détruire le corps lorsqu'il y a une maladie susceptible de détruire le corps qu'est-ce qui va arriver la même promesse accomplie le même saint esprit qui est dans mon corps il va déployer sa puissance pour détruire que ce soit la maladie que ce soit le poison ou je ne sais quoi que ce soit une attaque de l'ennemi donc tout ce qui est susceptible de détruire mon corps ou de détruire la vie de mon corps cela sera détruit par le saint esprit amène bien aimé dans le seigneur et c'est ça notre prière mon frère y a-t-il une sémence de maladie démoniaque sorcellérique dans ton corps y a-t-il une attaque de l'ennemi dans ton corps mais soit délivré maintenant soit délivré par la puissance du saint esprit mon frère à moins que par ton péché ta désobéissance le saint esprit n'agit plus dans ta vie car lorsque nous ne lui obéissons pas nous péchons et bien en ce moment là nous lui disons c'est fini il n'agit plus mais si tu es saint et juste soumis au saint esprit et que l'ennemi a réussi à t'attaquer le saint esprit détruira cela c'est pourquoi Jésus a dit même si on vous donne le poison mais le poison c'est pour détruire le corps ce n'est pas pour détruire l'esprit c'est le corps que le poison détruit et comme l'esprit de Jésus est dans le corps le saint esprit déploie sa puissance il l'anéantit c'est l'esprit de Jésus il l'anéantit le poison il l'anéantit toutes ces masses démoniaques des maladies il l'anéantit toute attaque action de l'ennemi pour détruire le corps la vie du corps et tout cela c'est la vie que notre bon berger nous a donné car il n'y a aucun poison qui pouvait tuer Jésus il n'y a aucune maladie quelle que soit sa source qui pouvait tuer Jésus tuer le corps de Jésus pendant qu'il était il vend sur la terre Amen bien aimé dans le Seigneur nous parlons de jouir de la vie que Christ nous a donnée par la croix c'est la première partie de célébrer la fête jouir de la fête de la Pâque c'est vivre la vie que le bon berger nous a donnée sur la croix au travers de sa croix concernant toujours la vie sur la terre on peut aller dans les autres domaines matériels domaines matériels la Bible dit quoi considérer la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ qui de riche qu'il était s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté nous soyons enrichis nous connaissons bien ce verset la Bible dit Jésus était riche mais il a accepté de renoncer à cette richesse de vivre comme un pauvre sur la terre pour que par cette pauvreté nous devenions riches ça veut dire encore quoi je sais que la première interprétation de ce verset là il s'agit de richesse spirituelle le commentateur tous les commentaires de la Bible parle des richesses spirituelles de la puissance spirituelle Jésus en tant que Dieu de la gloire céleste en tant que Dieu à laquelle il a renoncé pour quitter le ciel descendre sur la terre et vivre comme un homme un simple homme c'est ça le premier niveau de la richesse c'est la gloire c'est la puissance spirituelle ce sont les avantages en tant que Dieu mais Jésus pour un temps il a renoncé à cela il a accepté de descendre sur la terre quand Jésus quand Jésus était sur la terre nous savons homme mais il était toujours Dieu c'est à dire il avait la capacité tous les jours de créer l'argent dont ils avaient besoin Jésus Jésus avait la capacité tous les jours de manger comme il voulait quand il a voulu nourrir à deux reprises des milliers de gens il l'a fait alors s'il était capable de nourrir des milliers de gens comment ne veut-il pas nourrir les douze qui étaient avec lui il pouvait tous les jours les nourrir mais Jésus a vécu comment il n'a pas fait cela il était soumis à la caisse du groupe qu'est gardé Judas je me suis dit vous posez la question le soir après tout le travail de la journée après avoir marché toute la journée après avoir parlé toute la journée sous le soleil qu'est-ce que Jésus faisait avec les apôtres le soir là où il se retrouvait dans la maison là où ils étaient je crois que les pierres tout ça bon il préparait à manger les jours où il n'était pas reçu dans des familles comme à Bethany dans la famille de Lazare mais il s'est débrouillé c'est eux-mêmes qui s'est débrouillé la Bible ne dit-elle pas quand il est arrivé en Samarie lui il est allé au puits où il a rencontré la Samaritaine la Bible dit que les apôtres sont allés dans le village achetaient à manger achetaient à manger donc il mangeait ce qui était ce que tout le monde mangeait Jésus marchait à pied mais en tant que Dieu il pouvait créer un avion à l'époque en tant que Dieu mais il pouvait dire seulement aux apôtres qu'on a fini dans ce village à l'entourément il lançait un cri et puis ils sont dans l'autre village il n'a pas fait ça il a marché à pied il s'inspirait aux conditions de l'époque il a mangé ce que tout le monde mangeait pourquoi ? pour que sur le plan matériel financier nous ces brébis nous soyons dans l'abondance l'abondance veut dire quoi ? l'abondance ne veut pas dire être l'homme le plus riche sur la terre non l'abondance nous vous rappelons veut dire avoir la satisfaction à tous ses besoins amène bien aimé c'est tout c'est ça l'abondance parce que que tu le veilles ou non est-ce que l'homme le plus riche chaque jour il mange pour un million un million de dollars il dépense un million de dollars pour manger non c'est le même poulet ici que nous qu'on dit que nous sommes pauvres nous mangeons qu'il mange c'est la même viande est-ce qu'il y a il y a des vaches spécial ou c'est écrit ça c'est pour les millionnaires ça c'est pour les pauvres non c'est la même chose c'est le même riz la même farine tout c'est la même chose amène bien aimé dans le Seigneur c'est pourquoi le Seigneur vous pouvez dire vous les brebis soyez sans crainte votre père qui est dans les cieux il pourvoira vos besoins tout ce que moi je vous demande c'est quoi ? c'est d'abord le royaume de Dieu et sa justice c'est-à-dire alors nous débouchons sur la deuxième partie de la célébration de la fête c'est-à-dire soumettez-vous aux règles de l'organisateur de la fête amène bien aimé jouez de la vie mon frère que Christ a accompli sur la croix c'est-à-dire une vie de sainteté de justice d'intégrité d'obéissance à Dieu une vie puissante spirituellement par la puissance du Saint-Esprit domine domine et domine et règne domine mon frère exerce le pouvoir spirituel exerce la puissance du nom de Jésus chasse les démons marche sur les scorpions sur les sorciers sur les démons la Bible ne dit-elle pas tu marcheras sur le lion et sur la vipère tu fouleras sous tes pieds le lionceau et le dragon exerce la puissance mon frère opère des miracles par la puissance du Saint-Esprit soit en bonne santé physique Alléluia soit fécond soit fécond de ma soeur engendre des jumeaux des triplés des quadriplés des quintuplés soit prospère dans le travail prospère dans la vie des familles prospère dans les affaires là où il y a la prospérité il y a la réussite il y a le succès il y a la multiplication soit en bonne santé amène bien aimé dans le Seigneur mais n'oublie pas que pour que tu jouisses tous les jours de cette vie là tu dois tous les jours te soumettre aux lois et aux règles de l'organisateur de la fête c'est ça la deuxième partie de la célébration de la fête de la Pâque et c'est de cette partie que nous parlerons lors de notre deuxième émission de cette semaine est-ce que vous pouvez dire Amen pour l'instant jouis de la fête jouis de la vie que ton sauveur ton rédempteur le Seigneur Jésus-Christ t'a donné par son sang qui a coulé de son corps crucifié sur la croix c'est cela même notre prière et que le Tout-Puissant vous bénisse au nom puissant glorieux de Jésus notre Seigneur et notre Sauveur est-ce qu'on peut dire Amen est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur que Dieu soit loué que notre Dieu soit béni gloire gloire à toi Seigneur merci notre Dieu au nom puissant glorieux de Jésus-Christ Amen Sous-titrage ST' 501 C'est super Floreau musicale Ah oui, ça c'est bon C'est super Floreau musicale Toujours à la page Recherchant les enfants à la source Émission musicale Toujours à la page Recherchant les enfants à la source Chalam peuple des dieux Je suis Roli Chibanda Chroniqueur de musique chrétienne Basée ici à Lubumbashi Deuxième ville de la République Démocratique du Congo Retrouvez-nous désormais Depuis Lubumbashi sur Pactol TV Une chaîne de la différence installée A Paris en France Je serai là, bien sûr Pour vous animer Vous divertir Et vous informer A travers Floreau musicale Une émission 100% musique Qui vous met au parfum Des activités Des chantres de l'éternel D'ici chez nous Pactol TV Une chaîne chrétienne de la différence Avec une ramification internationale Une signature de Lolo Mutima A tout à l'heure A tout à l'heure Dans la rubrique Dans la rubrique religion Au numéro 358 Achetez les décodeurs Happybox TV Sur 3xW Happybox TV Ou chez Pactol TV Sans aucune configuration préalable Elle est la Happybox TV S'adapte à votre connexion internet Partout dans le monde Happybox TV C'est la télévision autrement Pactol TV Votre chaîne chrétienne Incontournable du moment Mais surtout celle de la différence Et de l'excellence Et présente dans les bouquets Happybox TV Et Aurao Telecom 100€ pour l'achat du décodeur Et 12€ seulement Par mois Pour regarder plus de 140 chaînes Africaines et religieuses Canal+, Binsport Et Pactol TV N'étardez plus Achetez ou commandez Votre décodeur Happybox TV Pour regarder la télé Autrement Happybox TV Du nouveau dans la ville de Bandoundou Les majestiques hôtels Bandoundou Situés dans les centres-villes de Bandoundou Dans la province de Kualou En République démocratique du Congo L'établissement majestique hôtel Bandoundou Propose des chambres et des suites indépendantes Une salle polyvalente de 100 places Et une salle des sports Connexion internet gratuite dans l'hôtel Plusieurs chaînes télé dans toutes les chambres Luxueusement décorées dans un style élégant Au majestique hôtel Bandoundou Des mets locaux et internationaux Vous sont concoctés par un chef étoilé Classé 4 étoiles Les majestiques hôtels Bandoundou Est doté de toutes les commodités La belle terrasse du majestique hôtel Bandoundou Sera un endroit idéal pour vous Pour prendre votre petit déjeuner Ou simplement pour vous détendre Après une journée passée à travailler Ou à visiter la ville de Bandoundou Et les sites touristiques locaux Les majestiques hôtels Bandoundou Est aussi une offre des rêves Pour les natifs de cette ville Pour vos réservations Faites les plus 243 852 902 232 Ou les plus 243 828 872 275 Les majestiques hôtels Bandoundou Est situé Sur l'avenue de l'ingénieur Moutima Sakrini Ex avenue Kassai Dans la commune de Bassoco Au centre-ville de Bandoundou Les majestiques hôtels Bandoundou C'est le meilleur du coin Le meilleur de la ville Le meilleur de la province A très bientôt Chez nous Parton TV Qui se veut être la vitrine de la louange Vous propose Gospel View Gospel View C'est l'émission qui valorise vos vues du net Titre du moment L'équipe les plus suivies Gospel View vous dira tout Gospel View Avec précis Zonzolo Dans l'idée d'infuser une saine émulation Chez les artistes chrétiens Dans cette émission Nous vous donnerons les news des hits Qui cartonnent partout sur les réseaux sociaux Gospel View vous informera aussi Sur les nouveautés du net Alors soyez connectés Pour découvrir ces tubes Gospel View C'est sûr Pactol TV La chaîne chrétienne incontournable du moment Mais surtout Celle de la différence Et de l'excellence Sous-titrage Société Radio-Canada